Est-ce que ce PSG te convainc? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on est personne ne parle de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si ce fun est parti. Alors, est-ce que ce PSG là, ça te convainc? Ils ont gagné l'an 3.1. Ils ont gagné l'an 4 buts à 1. Et du coup, on se pose la question. Est-ce que le PSG est meilleur que celui de Christophe Galtier? Franchement, moi j'ai mis encore des risques. Parce que même le PSG de Christophe Galtier, les deux premiers matchs, c'était flamboyant, etc. On s'est tous enflammé. Que non, Galtier a révolutionné le PSG. Pour moi, le baromètre, ça sera dans le grand match. Et le grand match, ça sera en Ligue des champions. Lorsque moi je vois ce PSG là, défensivement, il a vraiment dit. Il a vraiment dit défensivement. Face à Lens, Hakimi, Hakimi a causé un bête pénalty. Face à Lyon, Owaren Zahiri, il a causé également un bête pénalty. Et de ce coup, à Lyon, il s'est procuré 19 tiges, les amis. C'est énorme. 19 tiges, c'est énormissime, les amis. C'est énormissime. 19 tiges, donc, défensivement, le PSG est friable. Trop friable, même. Et en Ligue des champions, face à Don Moon, qui a de la vitesse, le PSG doit vraiment se méfier. Partagez-moi ton ressenti en commenté sur la thématique. Est-ce que ce PSG te convainc ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'articuler la cloche, de la notification pour une remarque à des prochaines vidéos. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.